Sur une base secrète, dans le sud de la France, 26 pilotes ukrainiens s'entraînent au pilotage d'avions de combat. Dans quelques mois, ils devront être en mesure d'affronter leur ennemi russe. Après avoir appris les bases du pilotage en Angleterre, ces jeunes soldats d'une vingtaine d'années se frottent désormais au maniement des Alphajets français. Ces avions, vous les avez forcément déjà vus. Ce sont quelques-uns des 43 aéronefs de la flotte française dont une douzaine sont utilisés par la patrouille de France. Des stagiaires ukrainiens sont actuellement en formation dans le sud-ouest de la France sur une formation qui dure à peu près six mois, qui va leur permettre d'acquérir les fondamentaux du pilotage d'avions de combat. Leur formation les amènera à être ensuite projetés dans un autre endroit pour une formation sur avions d'armes qui va continuer avec leur formation sur F-16. Les F-16, ce sont des avions de chasse promis par les Occidentaux aux Ukrainiens pour affronter les Russes. Avant les combats en situation réelle, les apprentis pilotes volent pendant 80 heures et s'entraînent 50 heures sur simulateur. On a actuellement dans l'avion en séance de simulation un pilote stagiaire ukrainiens qui réalise une mission de navigation, navigation avec un cadre tactique, avec des menaces, des simulés pour aller atteindre un objectif qui lui a été fixé et délivrer de manière simulée un armement sur cet objectif. Quand on va être en vol avec un stress qui est un petit peu plus important, avec aussi des sensations, un environnement qui est un petit peu plus contraint, ça permet d'être encore plus efficace et d'optimiser la séquence de formation en vol. Face à la progression russe, le président ukrainien a affirmé avoir besoin de 120 à 130 F-16. Ses alliés lui en ont promis 91.